L'invitation à vous mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, vous avez vu mon pull ? Je me suis là parce qu'aujourd'hui je ne sors pas, le truc c'est que globalement je m'en bats les couilles Laura n'est pas fan de ce pull mais je l'ai mis parce qu'aujourd'hui je n'ai pas chaud et puis de toute façon je suis à la maison, je m'en fous, je ne sors pas J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlogu On est le mardi 24 octobre, il est 9h42 du matin Nous sommes levés depuis 8h30 et le temps de se lever, de déjeuner, de s'habiller, je me suis pesé, je suis à 16 kilos de perdu ça y est J'ai reperdu un petit 100 grammes comparé à la semaine dernière et tout Sachant que je me suis fait quand même plaisir, comme je vous ai dit, je ne me prive pas, si j'ai vraiment des envies je les réalise C'est juste qu'après il faut équilibrer c'est tout Surtout qu'en plus hier on n'a pas mangé quelque chose de très like le soir avec la crème fromagère et tout ça Donc c'est quand même assez motivant d'avoir perdu 200 grammes, j'étais remonté avec le McDo, les sushis et tout, j'étais quand même remonté Et là je suis redescendu So perfect, je suis à une semaine de mon rendez-vous chez le cardiologue D'ici la semaine prochaine, d'ici mardi prochain, j'espère perdre encore peut-être un kilo pour atteindre les 17 Voir un kilo 5, 17 et demi Plus ça m'étonnerait, 2 kilos en une semaine, il faudrait vraiment que je sois à la diète et c'est pas le but de mettre à la diète Parce qu'après ça va remonter quand on va remanger, quand je vais remanger plus donc voilà, c'est pas ça le but J'ai lancé une machine aussi Un petit coup d'aspi et j'ai aussi programmé mon vlog pour demain, je l'ai monté hier soir Hier soir du coup après le montage du vlog, je suis redescendu, on a pris notre douche avec le rein Et puis après on est allé se poser dans le lit, on a regardé Big Bang Theory Bon plusieurs épisodes jusqu'à à peu près minuit je crois, quelque chose comme ça, c'est pas mal Et puis après on s'est endormi et je me suis pas réveillé de la nuit J'ai dormi d'une traite toute la nuit et ça c'est trop bien, je suis content Ça fait la deuxième nuit de suite que je fais ça, donc c'est vraiment cool Par contre j'ai un petit peu mal à la tête ce matin J'ai un petit peu mal à la tête ce matin, donc voilà Ouais une semaine avant le rendez-vous chez le cardiologue, qu'est-ce que j'attends de ce rendez-vous ? Bah j'attends pas des félicitations, on est pas là pour ça, le cardiologue, c'est pas ma mère Mais j'attends quand même une reconnaissance vis-à-vis de la perte de poids Parce que je lui avais dit que je m'engageais beaucoup à perdre 30 kilos Donc là je suis à la moitié du chemin, plus de la moitié Qu'elle reconnaisse qu'en effet j'avais un petit peu raison Quand elle a voulu me foutre l'appareil pour les apnées du sommeil Je lui ai dit laissez-moi pour l'instant perdre du poids Parce que vraiment la situation cardiaque était critique Donc du coup elle m'avait dit c'est très risqué de pas le prendre Et je lui ai dit laissez-moi perdre du poids et on verra après comment je dors Et là je dors beaucoup mieux, il n'y a pas photo Donc ouais, déjà qu'elle reconnaisse que voilà j'ai fait cet effort Et aussi qu'elle m'autorise à reprendre le sport Donc un peu de musculation et tout ça J'aimerais pas inscrire à la salle et d'y aller tous les jours ou tous les deux jours Pour faire des exercices Ça favoriserait la perte de poids en faisant du cardio Donc voilà j'aimerais bien Surtout que là maintenant il pleut et tout Donc aller marcher Tu peux marcher sous la pluie mais c'est quand même moins agréable Pour ne pas le négliger Donc voilà j'aimerais bien J'aimerais bien que ça soit dans ce sens là Les analyses sont meilleures aussi même si j'ai encore des taux qui sont supérieurs à la normale Mes analyses sont quand même meilleures aussi Donc il y a une perte, une baisse des triglycérides, du cholestérol et tout Donc ça, ça fait plaisir Donc voilà Donc on verra bien J'espère que ça sera un bon rendez-vous Voilà Et j'espère d'ici là être à 17 Franchement Encore un kilo en une semaine c'est faisable Donc atteindre les 17 kilos 17,5 ça serait excellent Et au-dessus de 17,5 genre 18 kilos Non je pense pas que ça me ferait perdre Encore 2 kilos en une semaine Je doute un petit peu quand même Faut pas exagérer tu vois Mais bon hier voilà je me suis fait plaisir J'ai cuisiné de la sauce cromagère J'en ai mangé Je me suis pas retenu J'ai mangé un peu de gâteau de l'orat pour goûter Enfin voilà c'est pas Je sais pas en mode j'arrête de tout manger et tout Les gens croient ça tu sais Ils croient que voilà Oui en 3 mois 17,16 kilos en 3 mois c'est énorme Mais je suis pas en mode restriction J'ai trop envie Tu vois Alors forcément il n'y a pas de fast food Il n'y a pas de trucs comme ça Et tout je me retiens Mais les sushis par exemple c'était grain J'ai de la sauce soja sucrée Ça reste quelque chose de grain Donc je peux pas dire que non plus Je me restreins sur tout Mais bon on verra bien J'ai publié le planning des lives sur Instagram Dans un live ce soir Un live FAQ en live Et du coup je vous ai demandé sur Instagram De me poser vos questions Que je répondrai en live Je sais pas s'il y a déjà des questions Oui Projet envie de vacances pour été Ça on verra bien Je répondrai en live Voilà Donc aujourd'hui rien de prévu Les courses ont été faites hier Mais pas besoin de sortir En plus il fait un temps affreux Il fait son cri dehors Il pleut, il vente C'est vraiment pas du tout une belle journée Donc voilà Je pense que Laura fera un petit live recette Cuisine tout à l'heure En début d'après-midi Et puis là ce matin J'ai une vidéo cigarette électronique à tourner Il faudra que je la tourne aujourd'hui Ou demain Peut-être demain Parce qu'aujourd'hui j'ai trop fait ce qu'il y a de prévu Donc Peut-être qu'il n'y a pas de vlog aujourd'hui J'ai fait un jour dimanche Non je pense que ça sera plus pour Demain que je la tournerai Comme ça c'est fait Et puis au niveau des enfants Ils sont en train de regarder la petite maison après Le replay et tout Ils ont joué à la console hier soir Et puis voilà Ils ont joué à cache cache avec Léo Enfin voilà Des activités, des choses et tout ça Ça joue, ça se fait plaisir C'est bien Bref Il faudra vider la vaisselle Vider la poubelle de fille Langer la vaisselle que j'ai lavé hier Et puis Laura Je sais pas quand elle va se réveiller Bah là n'est pas là Il est chez son père De toute façon hier je l'avais réveillé Parce que du coup il fallait aller Il fallait aller aux courses Et elle ne voulait pas que j'y aille moi tout seul Elle m'a dit non mais j'y vais moi Il y a les promos machin et tout Je dis oui bah écoute Je dis vas-y toi Mais du coup aujourd'hui Il n'y a rien de prévu ou quoi que ce soit Donc elle peut se reposer Elle se lève déjà tous les matins En période scolaire Pour Malone à 6h Et quand Malone n'est pas là C'est pour les autres à 7h Il faut voir qu'elle se repose Qu'elle le peut De toute façon ça ne va pas changer grand chose Qu'elle se lève tout de suite ou après Et puis y'en a C'est bon quoi On prend Harry Potter en chinois Un mec d'une équipe de Counter Strike C'est Harry Potter en version chinoise Mais personne l'a relevé Tiens c'est drôle Ouais le temps là Une cacastrophe Regarde moi ça Déjà c'est sombre Ça va faire l'exposition C'est très sombre Très nuageux On était en alerte au rage hier Il y a la pluie qui coule Oh là là Si au moins on pouvait avoir de la neige Ça serait bien non ? Mais pour l'instant ils n'ont pas annoncé de neige Là au niveau de la météo Je pense que c'est fini les beaux jours Là c'est définitivement fini On est sur de la pluie Non stop jusqu'au 3 novembre Que de la pluie jusqu'au 3 novembre Nuage, pluie Avec des températures dans les 10 degrés Et après ça alterne Nuage, soleil, nuage, pluie Encore dans les 10 degrés jusqu'au 7 novembre Bon c'est pas non plus très froid comme temps Au niveau du pelé On l'a remis en route là Il y a 3 semaines, 2 semaines D'ailleurs hier on l'a nettoyé Ça a évité qu'il se déclenche Le mode nettoyage tout seul Et puis au niveau de l'utilisation du pelé Franchement on doit utiliser un sac par semaine Ouais Tout au plus un sac par semaine Sachant qu'en plein hiver Il fait vraiment froid Il fait 0 degrés voire moins dehors Là on tourne un sac pour 2 jours A peu près De toute façon c'est pas dû On a fait l'hiver dernier On a utilisé 110 sacs Ou 100 sacs de pelé Quelque chose comme ça Parce qu'on avait 120 sacs Deux palettes de 60 Et il nous en restait une dizaine là Pour cette année Cette année Donc bon Je pense qu'on va consommer peut-être Un petit peu moins cet hiver Je sais pas on verra bien En tout cas je suis content Laura elle est là toute la journée à la maison Mais elle ne l'allume pas toute la journée Comme c'était le cas avant Parce que j'ai dit Maintenant que t'es à la maison Tu vas me l'allumer du matin au soir A 20 degrés tu sais Alors qu'il y a une dernière Moi je le coupais De 10h à 17h Il était coupé le poil Parce que je travaille en haut Donc j'ai pas besoin qu'il fasse chaud en bas Donc je m'en foutais Et puis tu mets un pull Et t'as pas froid tu vois Et du coup là Je suis content Elle ne l'allume pas non plus De manière excessive Bon Petite maison d'après Il faut vraiment que je fasse quelque chose Pour la télé de la chambre Parce qu'en fait Déjà vous me voyez pas C'est tout à fait normal Mais en fait la nuit Moi Quand il y a une lumière Assez fort Je n'arrive pas à dormir correctement la nuit Genre des leds Des lampes Des lumières Des trucs et tout Voilà J'ai pas besoin qu'il fasse noir nuit Nuit noire J'aime pas quand il fait noir noir Mais j'aime pas quand il y a des petites lumières Et cette télé Qu'on a dû racheter Il y a quelques temps Parce que l'autre Ça n'est plus Il n'y a plus de son Euh Bah en fait Elle a une petite led bleue Quand elle est en veille Mais une led bien scintillante bleue Tu vois Le truc qui te pète bien les yeux Qui est bien chiant Et bah Faut que je mette un petit scotch dessus Parce que Chaque nuit en fait Il me relève Pour aller lui mettre Un petit drap devant Un linge Un machin Tu vois C'est vraiment une led de merde ça Ça me casse les couilles Enfin bref Dans tous les cas Euh J'ai fait une petite partie de CS Laura s'est levée vers 10h45 Je crois Quelque chose comme ça Et là les enfants Ils jouent en haut Et tout Donc je vais redescendre Je vais commencer à préparer à manger Ce midi C'est du blé et des knacks Je vais préparer tranquillement À manger et tout Ça va être bien Mais voilà Ce matin Je n'ai pas beaucoup vlogué Parce qu'il n'y avait pas de Rien d'exceptionné Il se brossait Et tout ça Mais dans tous les cas Je vais faire le petit blé Voilà Allez Blé Knack Prêt Dans les enfants du coup Nickel Laura vient de faire son tirage au sort Pour le concours qui était sur Instagram Vous allez me dire Quel concours ? Je ne le savais pas Alors qu'elle l'a dit partout Voilà Il en reste un tout petit peu quand même J'ai dit là Bah oui On est en train de regarder Quelle recette elle va faire en live Ah oui Elle va faire des donuts Dans son moule donuts Qu'elle n'a jamais utilisé Non Voilà Les enfants ont mangé C'est bon Le blé et knack Comme je vous ai montré Et la live cuisine Qui approche Tu as vu tout le blé qui reste ? J'ai tout fait On est un kilo Du coup je peux le faire plus tard Parce que mieux que Quoi le live ? Oui Non mais je veux dire Comme d'habitude Je l'ai commencé tôt Oui Parce qu'il y avait l'école Et tout Oui T'es pas à la course On nous a prévenu De quelques personnes Qui sont présentes sur les lives Alors qu'elles sont pas très Personnes pas très Recommandables Oui on a des gens Qui nous donnent Attention dans le live J'ai vu une personne Qui s'appelle comme ça Elle est aussi sur Twitter Elle est sur machin Et tout Blablabla Comment il y a une publication Sur Instagram Et nanani Et une d'ailleurs Qui est sur mes lives Depuis longtemps Celle que je t'ai dit avant Ça fait longtemps Que je la vois sur les lives Mais des fois Ces questions me font tiquer Je me dis Bizarre ces questions Et ça me fait un peu tiquer Ouais ouais Non elle est pas de poupette Un petit peu Mais pas trop non plus Donc ça va être des donuts Au sucre et au Nutella C'est cool T'as tout ce qu'il faut Le beurre en tout Sur toi quand même Ça voulait faire encore que chocolat Mais on n'a pas assez de chocolat pâtissé C'est d'accord Un oeuf Oui 50 grammes de sucre 50 grammes de cassonade Oui on a 50 grammes de yaourt On a 75 grammes de légers 150 grammes de farine Une cuillère à café Levure Une pincée de vanille en poule Oui bah y'a tout ce qu'il faut Parfait Oh putain ça pue son huile de foie de morue là Oh les chières Et à la tire au sort ça y est Oui T'as contacté là Oui Elle est contente Oui Ah c'est un plaisir Je dis à Laura Moi à l'époque j'avais mes sites internet Avant d'être sur youtube J'ai souvent fait gagner des trucs Genre des tablettes Des playstation Et tout ça Voilà c'était fidéliser les gens Ça faisait des concours Ils étaient contents Et genre Mais 9 fois sur 10 Tu fais gagner quelque chose La personne Tu lui écris Elle te donne l'adresse Tu lui envoies T'as plus jamais de nouvelles Alors je dis pas que c'est pour être valorisé que tu fais ça Mais c'est bien de savoir un peu la vie des gens S'ils sont contents Voilà Même Akram l'autre jour il a posté une story En fait il a fait une vidéo dédicace pour un anniversaire d'un mec Et il a dit à chaque fois on me le demande je le fais Et j'ai jamais de retour de leur part Et là pour une fois que j'ai la vidéo de la réaction du mec Bah je vous la publie Et le mec en fait il a son anniversaire Il met un rétro et tout Et puis t'as une petite musique Et là d'un coup salut frérot c'est Akram Bon anniversaire machin Le mec il est fou tu vois Et ça fait plaisir D'avoir le retour des gens Pareil la cigarette électronique j'ai fait gagner Bah la meuf elle m'a écrit Elle m'a dit oh c'est trop bien je suis trop contente et tout Ça ça fait plaisir Tu sais que moi j'avais demandé à Boiserie Ah ouais ? Il t'a jamais répondu Pour toi ? Non Bah alors Bah oui mais s'il y a qu'un de mes réponses Boiserie peut répondre aussi Ouais C'est pas grave De recevoir 50 par jour des messages comme ça Nous on a déjà fait un Nous deux Des bon anniversaire et tout En story enfin en message privé On me dit Adria viens voir chérie il faut que tu te dises bon anniversaire et tout Ah c'est comme ça Bon J'ai lancé de la vaisselle c'est bon Je t'ai nettoyé le plateau Pour présenter les donuts J'attends que ça refroidisse il faut pas le faire quand c'est chaud du coup le sous vide mais ouais tout ce qui reste qui reste tu fais un kilo En fait j'ai commencé à mettre et j'ai dit vas-y je fais tout au pied il y a des restes Puis il y a des restes Trop bien Blé et Knack ils ont Ah Hier dans Big Bang Theory Léonard il a dit pari à Penny A chaque fois que tu veux pas manger de frites mais quand je viens avec mes frites tu me manges mes frites Elle dit oui mais c'est parce que c'est les frites qui croustillent t'aimes pas Il dit non c'est pas que j'aime pas c'est que je les garde pour la fin mais tu me les manges à chaque fois Laura c'est la même chose Au niveau de la nourriture non et puis finalement oui Donc c'est pour ça que maintenant je réfléchis plus quand je commande enfin quand je commandais chez Théo Corentin ou autre Je prenais toujours une portion de frites en plus parce que je savais qu'elle allait manger les frites Mais parce que je me suis dit là tu vois je vais pas manger Ouais En fait je sens quand même que genre T'as une petite faim J'ai une petite faim et je me dis je vais préparer des donuts c'est tout Je vais craquer du coup je vais goûter ou je vais en manger un et machin Donc je me dis pour ne pas craquer et ne pas manger un truc comme ça Autant que tu manges du blé maintenant Et comme ça ça va me faire Mais elle fait tout le temps comme ça Non je veux pas et au moment où ça arrive elle veut Mais c'est vrai C'est pas méchant Mais c'est vrai C'est ta façon de faire Tu veux ça ? Non non Puis je commande pour moi Ça a l'air bon ton truc Bon les amis actuellement 14h18 Laura devait faire son live finalement elle l'a pas encore fait Parce que Alors Hier elle a engueulé Malone Parce qu'il a laissé sa chambre en bordel encore une fois Tous les freins qu'elle lui avait donné en début de semaine à ranger Il les a pas rangés Il a tout laissé traîner et tout ça Et du coup elle lui a dit putain Malone ta chambre En plus lundi matin elle lui a dit tu ranges ta chambre avant de partir chez ton père Oui oui et finalement il a joué à la console Et du coup lundi je lui ai dit t'as vérifié Et puis elle a vérifié Et ouais c'est le bordel Et elle lui a dit franchement tu fais chier On te le dit à chaque fois de ranger ta chambre C'est un minimum Tous les autres rangent leur chambre On passe tant de temps à leur dire de ranger leur chambre et tout Et du coup il a juste dit Ah ouais je sais désolé Et du coup il devait faire Laurent une soirée Halloween avec ses potes Et on en a discuté avec Laurent Et Laurent lui a dit bah écoute vu que t'écoutes pas Et que de toute façon t'en as rien à foutre dès qu'on te dit quelque chose Elle dit bah ta soirée d'Halloween avec tes potes c'est fini Elle dit t'y iras pas et puis c'est tout Comme les autres aussi sont punis et tout Et à ce moment là Moi je connais Malone J'ai dit à Laurent tu verras que Ce soir il va t'appeler Il va dire qu'il se sent mal machin et tout Et hier soir il l'a appelé à 23h ou 23h30 En disant que ça allait pas bien machin et tout Et là du coup Laurent a écrit au père de Malone Pour lui dire que Bah il disait que ça allait pas bien Et puis là il y a le père de Malone qui a écrit à Laurent En lui disant écoute faut que tu viennes Faut qu'on discute tous les trois et tout Alors Laurent elle commence à dire T'imagines si il va bicher son père machin Je dis oui enfin bon A chaque fois que Malone se fait punir ou engueuler C'est toujours le même schéma C'est il attire la pitié de Laurent Toujours Enfin bref je vais pas m'étendre ce sujet Moi c'est mon opinion elle le sait Je l'ai déjà dit je vous l'ai déjà dit aussi Comme j'ai dit je doute pas qu'il se sente mal ou quoi que ce soit Mais à chaque fois qu'il se fait punir C'est toujours le même schéma de toute façon Donc on verra là elle est partie la boule au ventre Elle est partie mal et tout J'ai dit écoute tu restes calme Tu écoutes tu discutes et tout Et puis voilà je dis par contre J'oublie pas la coïncidence de la punition Avec sa soudaine crise de je me sens pas bien Donc bref On a tous été jeunes On a tous été ados On sait comment ça fonctionne avec les parents J'espère juste qu'il va pas lui faire un coup bas Ou quoi que ce soit parce que Enfin bref C'est dur les ados Tu sais moi quand les enfants étaient tous petits On me disait toujours Petits enfants petits problèmes Grands enfants grand problème Et je disais ouais tu vois Et maintenant que Libye et Malone sont ados Parce que Libye aussi Et on tient une couche Et maintenant que les deux sont ados Tu te rends compte que oui C'est quand même complètement différent en fait Avec les ados C'est plus du tout la même relation Même au niveau des punitions et tout Même s'ils écoutent parce qu'on a l'autorité C'est quand même vachement différent Ils savent comment faire Ils savent comment ça marche Ils savent comment faire culpabiliser quoi Bon c'est bon Laura est revenu Après sa longue discussion avec Malone et son père Oh voilà en fait Malone l'a admis lui même Ça tombe pile poil pendant la punition Donc forcément ça l'a motivé à A attirer la pitié Mais après voilà son père et Laura ont été super carrés Super droits et tout ça Ils ont mis les choses au clair et tout Donc c'est tout ce qui compte Et finalement sort que Il s'avère que voilà Ils lui ont dit ce qu'il pensait Malone a dit ce qu'il pensait aussi Vis-à-vis des règles et tout ça Même son père était tout à fait d'accord avec Laura De toute façon Il a dit que ça le rendait zinzin Parce qu'il passait son temps sur son téléphone et tout Finalement il n'y avait plus aucune communication Plus rien C'est ce qu'on lui reproche à Malone C'est que même quand il est là Il n'est pas là Parce qu'il est sur son téléphone Bon il a un temps limité Mais bon il a beaucoup de temps limité Donc forcément bah voilà Et son père il a dit Il va refaire pareil A partir de 18h le téléphone il est rangé Et puis comme ça Ça permet de passer du temps Et de discuter et tout ça Et tout ça quoi Donc voilà Les histoires d'ado Aïe 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 On n'a pas fini On a d'autres qui arrivent derrière Mon dieu Bref Laura va faire son live Je vais le suivre sur le PC et tout Voilà il est 15h11 Il est temps Et voilà Tu vas en faire au sucre ? Oui C'est beau Ouais Ça doit être bon Ça sera pas pour nous au chocolat Bah même le normal Oh c'est pas trop calorique Ouais mais quand même Le bénéfice plaisir calories Je préfère de morceaux de saucisson Voilà vous avez entendu ? Bah non mais tu sais que je suis pas très gâteau moi Ils sont beaux Ah ils sont tout comme ceux du magasin Tu sais Ouais Je m'essuie ça Qu'est-ce que c'est beau Où je vais le mettre celui-là Bon les amis Laura est en train de finir son live là Les beaux donuts pour 4h Et puis ce soir je fais des tartes Ce soir ? On peut jouer à ce match avec bruit Je sais pas on verra Ouais si elle est pas là Ce sera que moi qui sera Entre les deux lents Ouais on verra On verra on verra Oui oui on verra Ouais ce soir c'est des tartes 3 tartes Et c'est des tartes à je sais plus quoi Que je préparais tout à l'heure Y'a le temps Là il est que 16h30 Ça va quoi Mais j'ai demandé à Laura ce qu'elle voulait Elle m'a dit les tartes 16h39 C'est Tarte fine aux tomates cerises Et pesto verde avec la ricotta C'est bien C'est pas très long à faire en plus Non 800 calories Ça va Kilo calories Temps total 35 minutes avec la cuisson 15 minutes de préparation 1 1 Couper les tomates cerises en deux Pesto, ricotta et moutarde Poivrer la préparation Ok 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 Rouler le bord sur le même petit boudin Les moitiés de tomates Pour les aller Enfourner la tarte Ah oui c'est vraiment tout simple C'est en fait un mélange de ricotta et moutarde Et de pesto Les tomates cerises dessus De toute façon vous verrez Je vous filmerai la recette Comme d'ailleurs je vous filme toujours la recette De toute façon Donc vous verrez Mais ouais Rien de très compliqué Donc ça ira Ça ira bien Et ce soir j'ai FAQ en live Oui 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 Bon les amis J'ai joué un peu à Mario Wander Il est vraiment bien Il est sympa Il est vraiment sympa et tout J'avais peur qu'ils soient un peu trop faciles Mais non ça va Ça va c'est pas non plus extrêmement facile Je vais pas tarder à commencer à préparer à manger Vu qu'il y a la cuisson et tout ça J'ai l'ok Ça y est j'ai l'ok Putain c'est terrible Et là j'ai faim Wouah Ça faisait longtemps que j'avais pas eu aussi faim de ma vie Oh non pas de ma vie Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu aussi faim Je sais pas Pourtant à midi j'ai mangé Comme les enfants Du blé et knack Bon j'ai pas pris une grosse assiette Mais j'ai quand même mangé tu vois Mais je sais pas Aujourd'hui Mon corps a peut-être avec le froid et tout J'en sais rien Mais J'ai très 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 faim Et j'ai très très hâte de manger Bon je compte toujours mes calories Là j'ai regardé un peu vos questions pour la FAQ Oh putain Ça me confirme pourquoi je ne fais pas de FAQ tous les mois J'ai lu à l'aura Mais ça faut se rendre compte Je sais que je râle Mais Tous les jours Des gens m'écrivent Après ma publication de perte de poids Pour demander Quelle application j'utilise Comment j'ai fait pour perdre du poids Est-ce que je fais du sport pour perdre du poids Et zazin Et là dans FAQ Une personne qui dit Quelle application tu utilises Et une autre qui dit Comment t'as fait pour perdre du poids Oh putain J'en ai fait une dizaine de vidéos Plus les vlogs Plus les lives Je pense qu'au bout d'un moment J'en ai marre de répéter Donc je ne réponds plus à ces gens là C'est pas méchant Mais je réponds plus D'habitude j'ai dit Ah secret du poids Et puis voilà Je fais gaffe et tout Non Je ne réponds plus Non c'est trop le bras Et d'autres personnes Qui reviennent toujours Et qui me disent Pourquoi t'as à avoir un bébé Avec l'aura Et puis les questions après Que tu sais d'où elles viennent Les questions D'un réseau social sombre Bah il est sombre Maintenant Mais voilà Tu sais d'où il vient Je disais que j'en avais marre Des questions répétitives Dans la FAQ Quand t'as à avoir un bébé Et nanani Et nanana Comment t'as fait pour perdre du poids Et nanani Et nanana Et puis les questions Qu'on sait d'où elles viennent J'ai été contre la pub Quoi ? Sous-titrage ST' 501 L'obscur clarté Oh putain Faut pas que je dise C'est pas drôle Tout ce fait des conneries Du coup les amis Il est actuellement 18h56 Nous avons terminé de manger Il reste une tarte complète Mais purée Qu'est-ce que c'était bon Les enfants se sont régalés Comme d'hab Des repas un peu différents De l'habitude Et tout C'est pas mal Dans tous les cas Je vais monter mon vlog Comme j'ai dit Les enfants sont là C'est les vacances Donc je le montre le soir Comme ça au moins C'est fait Le lendemain Pas besoin d'y réfléchir Et tout Et c'est ce que je vais faire présentement Je vais charger les fichiers Sur le sein PC Monter le sein vlog Les enfants sont sous salle En train d'aller à la douche Là il reste juste Libby et Léo Théo et Chloé l'ont pris avant Manger Donc c'était bon Et puis après j'ai mon live FAQ FAQ Je sais pas du tout J'ai pas regardé Les nouvelles questions Bon il y en avait déjà pas mal Alors Ouais il y a pas mal de questions Une trentaine de questions C'est pas mal Ça je vais répondre en live Et puis les gens pourront poser Leurs questions en live aussi S'il y a d'autres questions Et tout Comme ça c'est fait Bon Hop Hop Let's go Avant le live A 21 nul Charger les fichiers Je pense que c'est un petit vlog Aujourd'hui Je pense pas qu'il soit très long Déjà le vlog qui sort demain Je crois qu'il fait 19 minutes Ah non 35 C'est quand j'ai fait un vlog De 19 minutes là Ah ouais c'est celui de dimanche C'est ça Non de lundi Ouais c'était celui de lundi Ouais bah après il y a des vlogs Des fois plus long Des fois moins long Bah voilà ça dépend Bref Dans tous les cas C'était une journée Encore une fois assez productive Dans l'ensemble Les petites choses réglées Et tout ça Et je me remémore Enfin je me remémore Quand Laura est partie Je suis père de Malone Et comme elle l'a dit Comme ils l'ont dit les deux Que Malone il se plaignait Qu'il était puni et tout Et elle a dit Non mais tu te rends compte quand même Que ton père et moi On est là pour toi Elle dit Tu crois qu'on a d'autres choses à faire Que t'es assis sur le même canapé Et elle a dit Estime toi et vous déjà Que tes deux parents S'entendent Suffisamment pour qu'on puisse Parler avec toi Qu'on puisse Voilà Mettre les choses au clair Et tout ça Parce qu'il disait Oui il se sentait incompris Et des trucs comme ça Mais bon en toute façon Il sort ça A chaque fois qu'il est puni De toute façon Enfin bref C'est les ados J'ai dit c'est un bon gosse Mais On va dire que moi J'ai peut-être le recul Que Laura n'a pas Sur certaines choses Et voilà Quand elle a reçu l'appel L'autre soir Je lui ai dit Chérie Trois heures avant Tu lui as dit Qu'il était privé de sortie Voilà Enfin bref Bon allez Je vais faire Ce petit job Et puis J'aurai peut-être le temps De faire une petite partie De Counter Strike Avant je sais pas J'irai bien Allez des bisous Salut